Hey ! Salut les Brasseurs, ça va bien ? Regardez mon petit houblon là, je voulais vous montrer ça. Ils ont bien poussé depuis la dernière fois, ça fait quoi ? 2-3 semaines que je les ai plantés. Donc là on a le Cascade à droite et puis le Tethlanger. Et puis voilà, ils ont l'air en forme quoi, ils vont monter là sur ce petit grillage là que j'ai installé et puis comme je vous disais dans la dernière vidéo, je vais foutre un espèce de câble là qui va passer au dessus de mon balcon pour les faire grimper. Voilà. Donc oui aujourd'hui j'ai un petit cadeau pour vous, donc je vais vous expliquer ça plus en détail à la fin de la vidéo. Simplement pour vous dire rapidement de quoi il s'agit, c'est un petit ebook que j'ai écrit, c'est spécialement pour les Brasseurs novices qui veulent se lancer mais qui savent pas forcément exactement comment s'y prendre. Et voilà, je réalise que toutes les vidéos techniques que j'ai publiées, ça fait quand même beaucoup d'informations d'un coup pour les débutants. Donc là ce que j'ai fait, j'ai écrit un petit ebook qui fait je crois 17 pages. Et dedans, voilà, il y a toutes les informations en condensé sur ce qu'il faut savoir pour bien débuter, pour se lancer tranquillement. Et il y a aussi pas mal d'indications au niveau du matos, quel matos acheter, etc. Il y a pas mal de liens vers différents sites pour acheter tout ce matériel. Voilà, donc je vous donne plus de détails en fin de vidéo. Et donc voilà, je voulais vous dire aussi là je publie cette vidéo seulement maintenant parce que j'ai été pas mal occupé en fait la semaine dernière. Tout simplement parce que j'ai installé la semaine dernière dans ma microbrasserie le nouveau système de régulation de température pour mes fermenteurs. Donc on va aller voir ça, je vais vous montrer tout ça juste après. Et donc on se retrouve dans mon local. Allez, à tout de suite. C'est parti. ok on est à la brasserie donc je vais vous montrer le système de régulation de température que j'ai installé la semaine dernière pour mes fermenteurs donc ça se passe par ici donc ouais tout d'abord les fermenteurs en question je crois que je vous en ai déjà parlé un petit peu mais je vais revenir dessus rapidement donc c'est des fermenteurs spydel de 240 litres donc je compte faire fermenter jusqu'à 200 litres de bière dedans mais bon ça va dépendre un petit peu des types de bière il ya certaines levures qui font pas mal de mousse donc on verra ce qui est sympa c'est que c'est des fermenteurs donc qui ont une double paroi ici là donc ce que vous voyez ici là ce petit revêtement par dessus le fermenteur en lui-même c'est une double paroi dans laquelle on peut faire circuler un fluide pour la régulation de température et donc voici maintenant le système de régulation de température donc l'idée derrière ce système c'est de faire circuler soit de l'eau chaude soit de l'eau froide dans la double paroi des fermenteurs en fonction du besoin donc si on a besoin de augmenter ou de abaisser la température de la bière qui se trouve à l'intérieur de ces fermenteurs voilà donc comment ça fonctionne ici on a un bac d'eau froide qui est en fait un espèce de groupe froid bricolé que j'avais chopé sur le bon coin il ya quelques mois ça ça va être le réservoir d'eau froide est ce que vous avez derrière c'est un bac d'eau chaude et donc je vous montre un petit peu donc ça c'est un truc que j'ai fabriqué à partir d'une grosse glacière et donc vous voyez il ya une résistance chauffante une sonde de température pour tout simplement asservir la température de l'eau à l'intérieur et vous voyez les deux pompes qui se trouvent à l'intérieur de ce bac d'eau chaude alors comment ça fonctionne maintenant donc toute la difficulté du truc en fait c'est de faire circuler alternativement de l'eau chaude et de l'eau froide à travers le même circuit de refroidissement ou de chauffage donc à travers en fait cette double paroi et en fait ce qu'il fallait ce qu'il fallait en fait arriver à faire c'est que lorsque l'eau chaude circule et bien elle retourne bien dans le bac d'eau chaude et lorsque l'eau froide circule et retourne bien dans le bac d'eau froide de manière à pas bien mélanger les deux liquides etc bon voilà vous comprenez l'idée et donc comment j'ai fait ça alors en fait donc en bas c'est l'entrée du circuit donc pour l'eau chaude et l'eau froide ce que vous voyez ici là ce sont des clapets anti retour donc imaginons que ce soit le circuit d'eau froide qui soit enclenché ce qu'on va avoir c'est que l'eau froide va arriver par ce tuyau elle va rentrer ici dans le circuit elle veut pas pouvoir ressortir par ici puisque là on a un clapet anti retour qui est correspond en fait à l'entrée d'eau chaude donc puisqu'elle peut pas sortir par là elle va rentrer dans le circuit de refroidissement donc dans la double paroi et elle va monter elle va monter elle va monter elle va arriver à ce niveau là et ici qu'est ce qu'on a on a des électrovannes et donc l'idée c'est que lorsque la pompe qui envoie l'eau froide est actionnée l'électrovanne correspondant à la sortie vers le bac d'eau froide va s'ouvrir l'électrovanne correspondant à la sortie vers le bac d'eau chaude va rester fermé et donc de cette manière lorsque c'est le circuit d'eau froide qui est enclenché et bien on a la bonne électrovanne qui est ouverte de manière à récupérer l'eau en sortie dans le bac d'eau froide et lorsque c'est le circuit d'eau chaude de la même manière on a l'électrovanne correspondant à la sortie d'eau chaude qui s'ouvre et donc on récupère l'eau en sortie dans le bac d'eau chaude voilà et donc si on l'allume là qu'est ce qui se passe voilà donc là on est sur le mode chauffage donc voilà vous voyez l'eau chaude là qui ressort du circuit voilà ça se remplit petit à petit donc elle arrive ici c'est tout chaude elle ressort ici voilà et là donc ça c'est pour ce fermenteur là et là ce que vous voyez ici là bon là vous l'avez peut-être pas vu mais il ya de l'eau froide qui arrivait en fait c'est parce que l'autre fermenteur il est en mode refroidissement comme vous voyez la cooling et donc c'est l'inverse qui se passe on a l'eau froide qui ressort là et qui arrive à ce niveau là voilà voilà donc ça marche à peu près bien le seul souci que j'ai c'est actuellement avec les clapets anti retour je trouve qu'ils fonctionnent pas très bien j'ai quand même un petit peu d'eau qui passe donc c'est un petit peu gênant en fait parce que si ça si le système fonctionne pas mal le risque en fait qu'on ait de l'eau qui sorte de son circuit respectif c'est que ça aille remplir l'autre bac donc si c'est de l'eau chaude qui va remplir le bac d'eau froide donc déjà ça me le réchauffer c'est un petit peu chiant et en plus ça pourrait même me le faire déborder donc ce que ce que je pense éventuellement faire là si j'arrive pas à trouver de solution c'est tout simplement à utiliser également des électro vannes en bas là au niveau des entrées puisqu'elles m'ont l'air d'être assez étanche lorsqu'elles sont fermées et en fait les clapets anti retour il marchait bien au départ et seulement à partir du moment où j'ai commencé à envoyer de l'eau chaude et de l'eau froide en même temps qu'ils ont commencé à déconner donc je me demande si c'est pas une question de dilatation du métal qui aurait bloqué un petit peu le petit ressort qu'il ya dedans etc voilà 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 pour ce petit système de régulation de température donc voilà ça m'a pris quand même pas mal de temps installé parce que c'est un petit peu galère il y avait pas mal de branchements pas mal de fuites etc qu'il a fallu colmater et puis puis voilà c'est un petit peu donc c'est pas extrêmement complexe mais c'est un petit peu compliqué quand même à mettre en place voilà donc je voulais aussi vous parler de ce petit ebook que j'ai écrit donc ça s'appelle le petit guide du brasseur débutant et ça porte bien son nom puisque c'est destiné donc aux brasseurs qui commencent ou même à ceux qui n'ont pas encore commencé à brasser donc l'idée c'était un petit peu je me suis dit en fait j'ai publié pas mal de vidéos assez technique assez détaillé sur cette chaîne mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute ou même quelqu'un qui voudrait voilà qui a pas encore commencé qui voudrait faire son premier brassin qui sait pas trop comment s'y prendre mais ça fait quand même beaucoup d'informations d'un coup et donc j'ai écrit ce petit ebook donc qui fait 17 pages ça se lit très bien il y a pas mal d'images voilà c'est pas le but c'était pas d'aller dans le détail c'était de survoler un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour se lancer sans être trop détaillé trop réverbatif donc ça s'adresse vraiment aux débutants que voilà soit les gens qui n'ont pas encore commencé qui voudraient se lancer soit les gens qui ont fait quelques brassins et qui maîtrisent pas encore tout à fait toutes les procédures et qui ont un petit peu du mal à intégrer et bien tout ce qu'il faut savoir pour brasser de a à z donc tout est dans le tout est dans l'ebook c'est assez simple je vais vraiment à l'essentiel je vous donne pas mal d'infos voilà vraiment pratique quoi des choses qui vont vous servir pour vos premiers brassins voilà et donc ce qui est pas mal c'est que pour chaque étape pour chaque sujet abordé dans ce petit guide je vous mets le lien vers la vidéo de ma chaîne correspondante sur laquelle vous allez trouver beaucoup plus de détails et donc lorsque vous aurez envie d'approfondir vous poserez peut-être des questions sur telle ou telle étape vous pourrez tout simplement aller voir la vidéo correspondante sur ma chaîne lorsque vous aurez envie d'en savoir plus et donc voilà donc le guide il va aborder plusieurs points donc les principes généraux du brassage de bière pour savoir un petit peu à quoi vous vous attaquez si vous êtes débutant il va y avoir pas mal de trucs sur le matos aussi donc voilà j'ai détaillé vraiment tout le matériel qui va vous falloir pour débuter de donc voilà c'est pour moi c'est le strict minimum nécessaire pour débuter correctement dans de bonnes conditions bien entendu vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses par la suite si vous voulez approfondir et que vous voulez continuer dans ce hobby je vous mets tous les liens pour chaque pour chaque petit truc chaque objet chaque chaque outil que vous allez devoir acquérir je vous mets les liens donc soit vers des sites marchands soit vers des pages amazon des trucs comme ça pour que vous ayez la possibilité d'aller directement acheter ce truc là sans vous creuser la tête sans galérer à chercher sur internet qu'est-ce qu'il faut acheter je vous mets des photos voilà vous avez tout ce qu'il faut je vous mets même les prix comme ça vous saurez à quoi vous attendre donc ça je pense que ça peut être pas mal ça peut vous faire gagner pas mal de temps je détaille ensuite tout ce qu'il faut faire pour votre premier brassin à partir d'extrait de malt jusqu'à l'étape d'embouteillage la maturation tout ça voilà il vous aurez vraiment tout normalement voilà l'idée c'est que vous n'allez pas trop vous poser trop de questions pour vos premiers brassins et puis donc si vous voulez ce petit book il est totalement gratuit c'est un cadeau que je vous fais voilà simplement pour le recevoir donc en fait vous allez pouvoir le recevoir par email pour le recevoir vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ça vous emmenez vers une page où vous allez pouvoir rentrer votre adresse email de manière à recevoir cet ebook au format pdf directement dans votre boîte mail voilà donc en fait lorsque vous allez rentrer votre adresse email vous allez recevoir immédiatement le petit ebook le guide du brassard débutant au format pdf et ça vous inscrire dans ma liste de diffusion email alors qu'est ce que c'est ma liste de diffusion email et bien c'est une liste en fait que je suis en train de construire en ce moment où je vais essayer de réunir les contacts par email des gens qui me suivent et qui sont intéressés pour peut-être avoir un petit peu plus de contact avec moi que simplement par les vidéos donc je vous enverrai de temps en temps des emails peut-être une fois par semaine une fois toutes les deux semaines avec des trucs un petit peu plus spécifiques desquels je parle pas forcément dans les vidéos c'est un moyen un petit peu plus simple pour moi de communiquer avec vous que de faire une vidéo à chaque fois vous serez également informé des évolutions de ma microbrasserie de manière un petit peu plus régulière un petit peu plus précise en ce moment je suis en train d'essayer de créer un blog donc il y aura aussi des infos là dessus voilà donc c'est tout simplement une manière pour moi de communiquer avec vous de manière plus personnalisée plus directe donc si vous n'avez pas envie de rester sur cette liste de diffusion mais que vous voulez quand même recevoir le ebook vous pourrez vous désinscrire à tout moment dès que vous aurez votre ebook vous pourrez appuyer sur le bouton de désinscription il n'y a aucun souci et de la même manière si vous voulez rester sur la liste pour voir un petit peu comment ça se passe bien vous pourriez rester et vous désinscrire plus tard à tout moment si vous le souhaitez donc pas d'inquiétude il n'y aura pas de spam à priori je sais pas à partir de quand je vais commencer à vous envoyer des trucs par email on verra ça va dépendre un petit peu de mon planning de si je suis plus ou moins occupé dans les semaines qui viennent on verra ça de toute manière vous recevrez ça dans votre boîte mail voilà voilà donc allez-y cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir votre ebook c'est vraiment je pense que c'est vraiment un truc sympa voilà c'est totalement gratuit je pense ça peut vraiment aider pas mal de monde que vous soyez débutant avec quelques brassins à votre actif ou que vous n'ayez même pas encore commencé le brassage ou tout simplement que vous ayez envie de voir à quoi ça ressemble allez-y ça vous coûtera rien et puis comme d'habitude mais écoutez si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous emploie à vous abonner n'hésitez pas à lâcher des likes des commentaires tout ça tout ça ça me fait plaisir et puis je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos bricole brassicole salut et puis Sous-titrage ST' 501